Elle est rouge, elle a trouvé sa place au cœur du jardin. La nuit est tombée, les lampions sont allumées. Vous aussi vous aimez les cascades ? Oui ? Vous connaissez Méliès ? Non ? Bon, vous m'en direz des nouvelles. Le public est là, la séance peut commencer. Une quinzaine de personnes s'installent pour assister à l'intérieur à la projection, animée, bruitée, mise en musique ou en acrobatie par M. Hippolyte. Dans le cinéma 15 places, ce qui nous intéresse, c'est la proximité entre les gens et ce que ça va générer. Et quand on met des gens aussi proches d'un environnement où il fait un peu chaud, si on leur montre un chien andalou ou si on leur montre une sphère à tout, ils ne vont pas réagir de la même manière. Et ça, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont vraiment propices au petit espace, donc à la caravane. Sortie de la séance de Nosferatu. Monsieur Paulyte, laissez-le passer. C'est le personnage qui fait la musique et qui met l'ambiance, qui fait peur. Il se met vraiment dans la peau du personnage. Dehors, Mlle Jeanne aide les spectateurs à sortir d'une séance ou les prépare à ce qu'ils vont voir. Les films de Méliès, Murnaud, Richter ou encore Bunuel. Un programme autour du surréalisme, du dadaïsme et du fantastique. Aujourd'hui, on a du cinéma en 3D et nous, on a des cascades. Et c'est le début de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais ça intéresse toujours autant les gens. Et de le faire dans une telle proximité, les gens sont super contents. Moi, j'ai l'impression, et c'est peut-être personnel et portatif, mais j'ai l'impression que les gens sont aussi contents avec les cascades de M. Hippolyte qu'avec le cinéma en 3D avec leurs lunettes. C'est intimiste. On est proches les uns des autres. On vit la scène, en fait. C'est plus que du cinéma. Le carlonéon emprunte des chemins non balisés avec son cinéma hors du temps pour aller au-devant des gens, offrir un moment où le burlesque côtoie la poésie et l'étrange. Normalement, ça devrait bien se passer.